Bonjour à toutes et à tous. La cause écologique est partagée presque à l'unanimité. Les dernières élections en France, pour les maires, mais aussi dans certains pays, à l'occasion des élections européennes, le montrent. Le changement s'annonce. Au pic, nous en sommes très heureux. Cependant, nous prenons position. Car en effet, pour nous, il y a deux chemins dans l'écologie. Le premier tire un bilan très noir de la société et de l'homme. Il pointe du doigt un système économique, libéral, qui favoriserait l'égoïsme, la recherche du profit pour soi, au mépris de l'environnement. Pour les tenants de ce chemin, la dégradation de la terre commence assez récemment, et pour faire simple, avec l'avènement de l'industrie et par raccourci d'une classe bourgeoise qui en tire les bénéfices à n'importe quel prix. Une fois ce bilan posé, les partisans du premier chemin souhaitent donc que la société renonce au système actuel pour revenir plus ou moins au système d'avant, qu'il présente comme plus proche de la nature. Cette solution est une solution de décroissance. Pour le pic, le bilan tout d'abord n'est pas le même. L'homme moderne, né il y a 200 000 ans en Afrique, a transformé la nature, coupé des forêts pour ses cultures, éliminé des espèces qui étaient une menace pour lui, comme l'ours ou le loup en Europe, et sans que cela soit volontaire, il a aussi assimilé les autres espèces humaines bien avant la révolution industrielle. Ce fut un long processus qui est propre à l'homme moderne et qui fait seulement accélérer sur ces deux derniers siècles la dégradation. Alors, plus qu'une classe dominante, avide et prédatrice, qu'il faudrait mettre à bas, plus qu'un système de société moderne qu'il faudrait éradiquer pour un retour à la nature, ne faut-il pas finalement aller plus loin encore, car la menace, ce serait l'existence même de l'humanité. C'est le second point de divergence du pic. La société moderne a accéléré l'impact environnemental, mais elle a aussi et surtout fait émerger une conscience de la dégradation, tout d'abord dans l'esprit de quelques pionniers, mais à présent dans celui de la très grande majorité des hommes et des femmes. L'époque actuelle est unique, car c'est la seule durant laquelle les civilisations mondiales sont conscientes de ce problème. Les reproches faits dans les médias par certains, légitimes dans leur peur mais inappropriées dans leur cible, à l'encontre d'une génération qui aurait détruit en conscience la planète, sont ainsi, pour le pic, totalement inappropriés. Le dernier point de divergence se trouve au niveau du remède. La décroissance a déjà été expérimentée, à de nombreuses reprises. Ce fut le lot de nombreuses civilisations qui nous ont précédés. Elles l'ont souvent subie, mais parfois choisie. Et le bilan fut souvent dramatique pour la culture, la science et notamment la médecine, car tout fut peu à peu oublié, effacé des mémoires. Et cela, sans enrayer la dégradation de la Terre, car les civilisations qui ont succédé ont continué le processus, car la conscience de cet impact n'était toujours pas là. Cela a de plus, sans doute, retardé l'émergence de cette conscience planétaire du problème, et aussi d'essayer de trouver des solutions. Au pic, nous pensons que l'époque est unique. Elle est unique car l'homme, dans sa globalité, a pris conscience des impacts environnementaux qu'il génère. Et c'est une première. Cette époque est unique également, car c'est peut-être la première fois qu'il a les moyens de changer sa technologie, de changer sa société, pour pouvoir enfin s'extirper de sa condition de base initiale, instinctive, qui fait qu'on en est à ce niveau-là, en termes d'environnement. Alors, pour le pic, la solution n'est pas la décroissance. La solution, elle vient de l'éducation. L'éducation pour que nos enfants, mais nous-mêmes aussi, gardions cette conscience du côté précieux de la nature, et du fait que nous ne devons plus continuer à l'impacter autant. C'est une solution, la nature. Et nous devons aussi compter sur la science, qui permet de découvrir de nouveaux moyens, de nous développer, de vivre tel que nous vivons, en inventant des énergies renouvelables, ceux actuels, les moyens actuels, mais aussi futurs, avec le projet à cadarache de fusion nucléaire. Et puis aussi, nous sommes capables d'innover sur le plan de la société, de nos organisations. C'est ça, pour le pic, la voie, le deuxième chemin, et non pas ce premier si noir, si ténébreux, et si critique envers nous-mêmes. Merci à toutes, merci à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501